Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors dites-moi mon Cyril, vous qui savez tant de choses, l'antiracisme, d'où ça sort ? Il n'y a pas un lieu, ni une date de naissance pour l'antiracisme, comme il n'y a pas de lieu, ni de date de naissance pour le racisme. Le premier est né parce que le second existait, depuis quand ? Toujours. Alors peut-être que l'antiracisme existe aussi depuis toujours. Les mouvements antiracistes ont évolué, ils se sont développés, par exemple à travers des luttes pour les droits civiques, l'émancipation des minorités et la résistance à l'oppression. Si on devait quand même trouver des moments de l'histoire déterminant, il faudrait sans doute aller aux Etats-Unis dans les années 50. J'ai un rêve, que d'un jour, cette nation va s'éloigner et vivre la vraie signification de son roi. Nous prenons ces vérités pour être soi-évidentes, que tous les hommes sont créés tous. Martin Cartoon a donné sa voix 29 août 1963 à Washington. Il faudrait aussi aller dans les pays colonisés d'Afrique et d'Asie, pays qui se sont battus pour ne plus subir la loi du plus fort et la loi des pays envahisseurs. Il faudrait aussi aller du côté de l'Afrique du Sud. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. La voix de Nelson Mandela le 17 avril 1994 et un salut amical à nos confrères d'Euronews à qui j'ai emprunté cette vidéo traduite. Et ce ne sont que quelques exemples de la lutte antiraciste tentaculaire par nature. J'aurais pu aussi vous parler d'Angela Davis, de Franz Fanon ou de Malcolm X, d'autres figures de l'histoire de l'antiracisme, de Rosa Parks, de mes potes de Touche pas à mon poste. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de début à l'antiracisme. Alors est-ce qu'il y aura une fin ? Pas sûr, ça ne va pas nous empêcher d'en parler durant une heure.